Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser des bombes de bain ou des boules de bain effervescentes, c'est comme vous le voulez. On va en avoir pour à peu près, je dis bien à peu près, approximatif, pour trois boules de bain, donc standard, je vous montrerai le moule à la fin en fait de tous mes ingrédients que je vais vous présenter. Donc pour cela il vous faudra du bicarbonate de soude, donc 25 g, donc ça on peut en trouver un petit peu partout. Ensuite il faudra de l'amidon de maïs, donc 12,5 g, donc ça vous pouvez, si vous n'avez pas d'amidon de maïs, vous pouvez prendre de la maïzena, c'est exactement pareil, et de l'acide citrique, pareil, 12,5 g. Alors après, à ce niveau-là en fait, vous avez vos boules de bain qui sont vraiment nature, mais après vous pourrez mettre des colorants ou des arômes à l'intérieur. Donc moi ce que je vais mettre, c'est du mica bleu profond. Donc la quantité, je ne peux pas vous la dire parce que je vais bien voir quand je vais le faire, selon la couleur que je souhaite avoir. Et j'ai pris de l'arôme, de l'extra aromatique de myrtille. Donc il faudra en mettre 26 gouttes. Donc pour le matériel, il vous faudra un petit bol, donc moi c'est pas facultatif parce qu'en fait je vais peser et directement je vais mettre dans mon gros bol. Une balance, bien sûr, j'ai pris deux cuillères, deux paires de gants pour l'acide citrique parce qu'à l'état pur en fait, c'est irritant pour la peau, donc je vais faire attention. Bien sûr, un bol pour mélanger. Et bien sûr, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire les boules de bain, c'est un vapeau en fait d'eau. Et il faudra vraiment y aller mollo parce que si vous en mettez trop, l'effervescence va directement se faire dans votre bol et non dans votre bain. Et les moules, donc les moules, vous pouvez trouver sur Aromazone directement la pince comme une sorte de ciseau boule. Moi, c'est deux petits moules que je vais directement assembler. Donc voilà pour tout ça, bon bah on va commencer. Pour commencer, je vais mettre le bicarbonate de soude, donc les 25 grammes. On va mélanger en fait tout ce qui est poudre. Voilà. Ensuite, on va mettre l'amidon de maïs. Donc les 12,5 grammes. C'est vrai que c'est des petits contenants. Ils vont me faire des petits et que ça ne loupe pas. que faire des gants et qu'après, on ne sait plus où on en est. Voilà. Et là, par contre, je vais mettre mes gants. Parce que l'acide citrique, j'en ai collé un petit peu partout. Parce que l'acide citrique, après pour mélanger, je ne vais pas mélanger avec une cuillère, je vais mélanger avec les mains. On remet la tare. Donc les 12,5. C'est très irritant pour la peau, donc il faut vraiment faire attention. Pur, bien sûr. 12. Voilà. Donc c'est vrai que ça n'en fait vraiment pas beaucoup. Mais c'est pour vous montrer. Donc après, je vais mettre le mica. Donc le mica, je ne sais pas combien je vais en mettre. C'est vrai que ça colère vite. Je vais mettre ça pour le moment. Et après, il faut vraiment bien mélanger. Déjà le bleu, là, il sort bien. Je pense qu'on remette un tout petit peu. Vraiment une mini gouttelette. mini pointe, quoi. Hop. Ça a une bonne tête, quoi. Non, mais ça va être joli. Donc voilà pour ça. Donc c'est vraiment bien mélangé, là. Donc s'il y a des petites boules, il faut les casser. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire l'eau. Donc il faut vraiment y aller, comme je vous disais, mollo. Parce que si on le fait trop vite, après l'effervescence va s'en aller tout de suite. Et dans votre bain, ça ne va pas être du tout effervescent. Donc on y va. Donc il faut bien mélanger directement. Normalement, à Romazone, ils disent à peu près 15 pulvérisations. Donc on va voir. Je ne sais pas. Il faut bien le mélanger au fur et à mesure. Parce que si vous mettez tout d'un coup, ça ne sert à rien. Les verres faisantes, les boules de bain vont se consumer tout de suite. Là, ça commence un petit peu. Donc je vais faire le mélange et je vous retrouve après. Donc j'ai fait le mélange. Donc je vais vous montrer la texture que ça doit avoir. En fait, quand on fait une compression, vous voyez, ça reste. Donc il faut que ça soit comme ça. Donc maintenant, je vais les mettre dans les moules. Donc je ne sais vraiment pas si je vais en avoir assez pour les trois. Donc je vais bien voir à la fin. Donc on fait une boule. Voilà. Ensuite, je prends le moule. Donc c'est vrai que si vous avez un ciseau boule spécial pour ça, c'est mieux. Oh là, je me colle partout. Donc voilà. Donc j'en ai le surplus entre les deux. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Donc il faut que ça sèche pendant au moins 24 heures. Donc je vais faire les autres et je vous montre le résultat. Donc me revoilà 24 heures après. En fait, j'aurais pu attendre beaucoup moins longtemps, mais j'ai préféré reposer les 24 heures. Donc voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, je n'en ai pas eu assez pour en faire trois. De toute façon, je m'en doutais à chaque fois. C'est faussé. Donc je pense, pourquoi ça a été faussé ? C'est parce qu'en fait, vu que je n'ai pas la pince de chez Aromazone, la boule doit être complètement différente au niveau du diamètre. Donc c'est pour ça en fait que je n'ai pu en faire que deux. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les essayer. Donc j'en ai refait deux de plus. Donc j'avais mis comme une recette d'Aromazone, en fait du jus de betterave pour faire rose. Et puis j'ai mis de la myrtie dedans, mais c'est ressorti la couleur. On a l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Donc on peut le voir juste un petit peu au niveau du bas, en fait, que c'est légèrement rose, mais ça n'a pas fonctionné au niveau de la couleur. Mais bon, le plus important, c'est l'effervescence dans le bain. Donc voilà en fait pour cette expérience-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye.